... Une cérémonie solennelle pour inaugurer la nouvelle caserne de pompiers de Manard. 1980 mètres carrés flambant neuf, un outil indispensable pour les pompiers dans la protection de la population. On a une nouvelle remise qui est super grande. On a la station où on reçoit les fiches de départ qui est nouveau pour nous, qui est super grande. Et au niveau des chambres aussi. Donc c'est vraiment un nouveau cadre pour nous et on est très content de pouvoir avoir un cadre de vie comme ça. Franchement, on l'attendait ça fait longtemps. Un bâtiment spacieux attendu depuis longtemps et qui accueillera près d'une cinquantaine de pompiers. Un nouveau cadre de vie qui enchante le chef de centre. Nous avons deux belles salles de formation qui nous permettront de pouvoir dispenser des cours pour les jeunes sapants pompiers volontaires, pour la nouvelle section qu'on crée, mais aussi pour nos pompiers en termes de formation tout le long de l'année. Et nous avons aussi la tour de manœuvre que vous voyez, qui nous permet aussi de manœuvrer correctement au niveau du centre de secours. Nous avons la possibilité maintenant de pouvoir accueillir du personnel dans des chambres individuelles et collectives. En termes de cadre de vie, c'est vraiment une amélioration pour l'ensemble du personnel. Pour l'unique femme colonel de Guyane, il est important de mettre l'accent dans les années à venir sur la formation des jeunes sapeurs-pompiers. L'école départementale au sein du ZIS. Et puis je souhaite qu'en termes de formation, qu'on puisse continuer à avoir une formation valable. La municipalité s'engage à investir dans la formation de 12 jeunes chaque année pendant 3 ans. Une caserne mieux adaptée à l'évolution de la population qui augmente dans l'Ouest. Un équipement dernier cri nécessaire dans la lutte que mènent ces hommes pour sauver des vies. C'est un atout pour la commune de Manat, mais c'est un atout également pour la Guyane. Elle servira, c'est vrai, pour le bourg et les écarts de Manat, mais surtout pour les communes voisines, Irakoubo et également Saint-Laurent. Chose que nous faisons déjà, mais la capacité aujourd'hui de la caserne permettra, je dirais, d'être plus fonctionnel. Le coût total de l'infrastructure s'élève à 5,7 millions d'euros. Trois nouvelles casernes sont en projet à Matoury, Sinamary et à Grand-Santy. Sous-titrage Société Radio-Canada